What's up tout le monde c'est Christo aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news entre guillemets en fait c'est plutôt une vidéo unboxing accompagné de Erwan donc le lien de sa chaîne sera dans la description il fait des vidéos de musculation tout ça donc si ça vous intéresse allez checker tout ça et aujourd'hui pour vous annoncer que j'ai un partenariat donc avec une montre qui est ici enfin que je vais vous montrer aussi sur l'écran voilà voilà avec une marque de montre qui s'appelle Kizai qui vont m'envoyer en fait dans le futur des montres alors qu'est ce qu'elles ont comme particularité parce qu'en fait c'est plus attaché à mes breaking news c'est que c'est un peu des montres entre guillemets futuristes que je vais vous montrer sur l'écran en fait juste après et je pense ça va être une bonne vidéo on va s'amuser là on va s'amuser aussi pour l'unboxing c'était assez amusant donc la marque s'appelle Kizai je sais pas si vous avez déjà dû en entendre parler donc c'est une marque japonaise voilà tu peux montrer avec la notice bon là on ne voit plus donc globalement une montre assez assez lourde puisqu'elle fait quand même 150 grammes elle marche que par contre qu'avec des led c'est une particularité et c'est assez spécial d'ailleurs cette marque là vous propose aussi des montres en bois enfin vraiment des choses assez étranges un peu hors du commun je t'ai vu sur le site un peu ouais tu vas mettre le lien du site sur dans la disque ouais je pense le mettrait alors pas pour vous achetiez ou des comme ça mais juste que vous ayez un aspect quand même visuel de tout ça parce que c'est vraiment choquant quand tu vas sur le site et tu dis mais ça c'est des montres et chaque montre ont vraiment une particularité et par exemple ici elle est accompagnée de 32 led et en fait toutes ces led là vont simplement vous donner des chiffres donc c'est assez spécial quand même donc et après bon il ya aussi des couleurs qui seront rajoutés au début j'ai cru qu'il y avait qu'une couleur qui était une sorte de violet et j'ai trouvé ça le violet je trouve pas beau il est je trouve que les led après à force d'avoir touché un petit peu à la moelle a découvert qu'il y avait beaucoup plus de couleurs voilà il y en a eu combien en total bah il y en a sept il y en a sept le vert le rose le rouge les couleurs principales on va dire et puis un mélange de couleurs soit le bleu arc en ciel c'est super beau il y en a des couleurs et deux trois couleurs voilà et je termine avec en fait que c'est une montre par contre rechargeable donc qui marche avec une batterie je te laissais pile voilà pas de pile ont bien entendu on recharge donc la montre qu'ils aient accepte approximativement 300 recharges à peu près sur les téléphones on va dire que la batterie elle tient pour mille recharges là cette montre tient 300 recharges donc la batterie tient environ une semaine à peu près voilà donc voilà recharger un semaine deux semaines donc 300 recharges ça équivaut un petit peu à deux ans en fait de tenant de avec la montre le bouton a correspond donc je vous montre juste vite fait la montre ou alors tu veux la montrer tu peux la montrer de toute façon il y aura une séquence de vidéos sur l'écran je sais pas si on voit bien l'heure donc je vous montre là il ya un bouton a et bouton b donc le bouton a correspond au menu en fait de la montre dans lesquels il est possible de choisir les différents modes donc les modes c'est simple il ya le niveau de la batterie qui descend ou voilà quand vous rechargez elle monte l'alarme parce que vous pouvez mettre une alarme l'heure évidemment donc là je vous ne sais pas si vous voyez parce qu'avec les lettres c'est super compliqué à voir ouais donc c'est ça donc il ya le son aussi il ya le son qu'on n'a pas activé qu'on devra activer d'ailleurs ouais le bouton b qui est en bas là ça va être pour changer la couleur et là et l'habillage en fait donc là hop vous sélectionnez vos modes et quand vous restez appuyé dessus environ trois zones voilà là vous pouvez changer les couleurs donc je vous montre les sept couleurs donc vous avez le violet le rouge c'est assez spécial parce que c'est très bizarre voilà et là vous même là on n'a pas fait ça arc-en-ciel un peu c'est étrange moi j'aime moi j'aime pas le bleu il est super beau le vert j'aime beaucoup le rouge aussi franchement je trouve ça classe et d'ailleurs je vais l'apporter c'est mon train voilà c'est assez intéressant vous sélectionnez et voilà vous avez votre comme ça de sur l'écran en fait vous quand vous regardez l'heure vous dites maintenant mais j'arrive pas à lire l'heure bon en vrai quand vous la portez vraiment vous allez vraiment la lire en fait c'est les leds voilà elles vont former en fait des chiffres que les gens sur le côté ne pourront pas voir c'est à dire qu'il y a vraiment vous faut être face en fait à la montre pour qu'ils puissent voir l'heure voilà exactement donc l'heure peut se lire à la verticale comme ici ou à l'horizontale quand vous mettez votre montre c'est à afficher dans le mode donc là je sais pas si t'as vu dans la notice ouais j'ai vu ça on pouvait lire l'heure comme ça à l'horizontale exactement ou ici même à la verticale voilà et on va terminer cette vidéo tu savais quoi avec un avis voilà l'avis et puis après un petit test qu'on avait dit parce que normalement elle est sur cette waterpoof you know voilà donc on va faire un test dans l'eau on sait pas si ça va marcher normalement c'est trois mètres de profondeur sous l'eau donc on va voir dans un petit bassin qu'est ce que ça va faire si elle marche plus bah écoutez voilà ça veut dire que ne le faites pas si vous l'achetez ne le faites pas ne la mettez pas sous l'eau parce que voilà j'en fais le test si elle marche plus bah on est dans la merde enfin on a plus de montre après ça fait une mauvaise pub c'est pas tellement gris voilà ça veut dire qu'il dit c'est waterpoof alors que c'est pas waterpoof voilà donc ton avis personnel et puis après le mien après le tien donc moi je trouve ça une bonne idée un petit peu un design futuriste je trouve ça excellent un petit peu trop lourde je pense vous voyez que le cadran est assez épais donc vous avez vraiment la sensation de porter une montre ça voilà il ya des montres plus légères comme casio par exemple mais moi j'aime bien cet aspect assez futuriste personnellement pas trop cette montre là mais si vous allez sur le site vous allez voir qu'il ya énormément de montres différentes en bois avec des leds un petit peu qui contourne la montre sur le cadre le cadran et moi franchement j'adhère totalement et je suis pour ce site sachant en plus que la valeur de la montre est vraiment ouais pas si élevée que ça quand vous voyez l'aspect de la montre moi je trouve ça vraiment bien ça varie entre entre 105 à 130 140 euros voilà c'est environ ça et vous allez voir toutes les autres montres c'est franchement hallucinant il ya des montres en bois en bois le truc en bois il ya des leds en fait dessous sous la plaque qui illumine je trouve ça excellent et c'est pour ça j'ai voulu m'associer avec eux et toi donc t'en penses quoi bah moi c'est à peu près comme toi c'est ça c'est spécial ce qui est juste qu'on voit pas tous les jours et j'aime bien ce genre de choses après ça que le poids tout ça j'aurais pris un truc un peu plus léger mais c'est vachement cool qui est déjà ils sont un peu lourd c'est quand même énorme il ya une qualité honnêtement c'est vrai que quand tu le portes ben voilà c'est une vraie montre c'est une vraie montre avec le les petits trucs tout ça et c'est ça c'est sympathique bon il ya quand même pas mal de travail aussi là dedans à faire au niveau de l'évolution je pense au niveau des leds c'est vrai que c'est quelque chose c'est une montre assez basique quand même c'est des leds qui ont été ajoutés des couleurs tout ça vous voyez comment elle fait non mais franchement j'aime bien c'est mon chien qui essaye de m'attaquer en fait il y a le chien sur ça depuis tout à l'heure j'en ai en bas il est en train d'essayer de me bouffer la jambe donc voilà c'est franchement moi c'est un super et pourquoi pas dans l'avenir les couleurs vu qu'ils vont m'envoyer d'autres montres pourquoi pas dans l'avenir faire des concours voilà si vous voulez gagner une montre un peu spécial et bien pourquoi pas vous faire un petit concours ou des trucs comme ça dans l'avenir je pense qu'on va passer à la vidéo directement test dans le bassin c'est parti les gens il va tester c'est un peu mouillé alors c'est parti on est là 1 alors il faut tout simplement le mettre comme ça tu retires le petit truc et puis c'est bon alors c'est parti on met de l'eau là mais franchement si ça marche pas c'est un problème voilà hop erwan qui va passer un assaut avec la montre qu'ils aillent donc là elle marche déjà oui elle fonctionne c'est bien les couleurs et derrière en fait c'est marqué derrière le truc c'est marqué normalement 3... ouais alors on va peut-être pas forcément super bien voir non voilà on va la mettre sous l'eau on va voir ça hein bon ça devrait marcher il n'y a pas de raison bon c'est parti hé c'est parti bon on va donc je l'allume pour voir si elle fonctionne tu mets sous l'eau tu peux même la jeter donc là c'est parfait on voit qu'elle fonctionne attends je laisse là pour voir tout seul mais rajoute de l'eau hein pour voir donc là je vais l'allumer à l'intérieur et là c'est parfait je change de couleur elle est parfaite on la ressort je pense que le test est bon là non parfait normalement c'est 3 mètres donc on n'a pas fait j'ai pas de piscine voilà on peut faire dans le bain mais ça aurait pris plus de temps franchement c'est parfait en tout cas déjà pour sous la douche tout ça c'est déjà c'est bon c'est très bien voilà elle est au top cool